Après avoir obtenu mon CAP à jouer les tours, j'ai donc exercé ma profession dans une bijouterie, la bijouterie Milio au Havre. J'ai été formé par Rolex à Genève et à Paris. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir un atelier dans Montevilliers même. Et puis, à la suite d'une autre fermeture d'un confrère, j'ai décidé de reprendre aussi son atelier. Et donc, Anthony dirige principalement l'atelier du Havre. Mais notre but, c'est quand même de continuer toujours à travailler ensemble. Le fait de réparer, de redonner vie à des objets anciens, qui aujourd'hui ne sont plus forcément proposés lorsqu'on suit un cursus en horlogerie, qui sont plus amenés à faire de la montre de luxe dans des manufactures. Donc, en tant que jeune personne, je me suis chanceux de pouvoir travailler sur de l'ancien. Et c'est grâce à Samuel Marc, justement, que j'ai pu me lancer là-dedans. Grâce à son savoir et à son partage. Je ne m'attendais pas à devoir gérer une boutique non plus, directement sortie d'études. Mais c'est là où on apprend le plus. Et au moment où on doit un peu se débrouiller tout seul aussi et apprendre sur le tas. C'est important d'apprendre aussi par soi-même. C'est aussi un de ces erreurs qu'on apprend. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Je considère qu'Anthony est toujours en apprentissage d'ailleurs. Pour ma part, Anthony, voilà, c'est quelqu'un qui a des connaissances. Il connaît énormément de choses. Mais voilà, on ne peut pas tout connaître comme moi. Et je me suis rendu compte aussi de ça par rapport à l'apprentissage. C'est qu'on apprend aussi de nos erreurs, mes propres erreurs. Et on apprend aussi des jeunes qui viennent. S'ils connaissent aussi des choses. Et je ne me rendais pas tellement compte. Je pensais que nous, on leur apportait beaucoup plus. Mais eux aussi, en fait, nous apportent. Et c'est là où il y a vraiment un réel échange. Tout ce qui nous attire en horlogerie, c'est que ce sont des objets qui sont vivants. Qu'on nous apporte morts ou malades. Et le fait de remettre quelque chose en route, de redonner vie, c'est vraiment cet aspect-là. Voir un rouage qui se remet à fonctionner, qui a peut-être 300 ans, c'est beau. Et on se dit, après nous, ça fonctionnera encore. Quelqu'un d'autre réparera encore après. Peut-être pendant 200 ans. Ce qui n'a rien à voir avec une montre à pile ou une pendule à pile. Il faut changer la pile tous les ans ou jeter la pendule tous les 3 ans parce que le mouvement est fichu. Un mouvement mécanique va fonctionner. Mais pendant des décennies, nous, on n'est que de passage, en fait. On répare un objet qui était arrêté et on le remet en route. C'est redonner vie. L'horlogerie, c'est quelque chose de vivant. Et c'est surtout des objets auxquels les clients accordent une très grande valeur sentimentale. Oui, c'est des objets du quotidien. Au-dessus de plusieurs générations, souvent ce sont des objets de famille auxquels... Oui, ils sont habitués à voir l'heure qui passe dessus, aussi bien les heures tristes que les heures de joie. Et donc, ça leur rappelle aussi ce qu'ils ont vécu, leurs grands-parents avec la pendule, le balancier qui oscille, la sonnerie. Ça, il y a beaucoup de gens, c'est affectif l'horlogerie. Sous-titrage Société Radio-Canada